Donc, l'école du 21e siècle, c'est aussi une réflexion sur un nouvel aménagement de l'espace scolaire. C'est à dire, on est resté dans beaucoup d'endroits sur le concept de salle de classe. On mettait une cohorte d'élèves, un groupe d'élèves réputés en général relativement homogènes, en tout cas aussi homogènes que possible. Donc, on les répartissait par niveau, voire par difficulté dans les apprentissages. Et la tendance avec les learning centers, c'est de ne plus forcément regrouper les élèves en fonction de leurs difficultés, mais de laisser une libre circulation des élèves pour qu'ils puissent s'organiser entre eux, à l'intérieur des espaces de l'établissement. Donc là, on remarque deux choses. Je vous laisse la parole ou le clavier si vous voulez intervenir. Qu'est-ce qui vous surprend par rapport aux salles de classe auxquelles vous étiez habitués ? Donc, je vois espace détente qui a été écrit là, oui, Boris. Table de groupe. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu, excusez-moi. Voilà, ils sont pas alignés. Voilà, donc j'avais aussi un commentaire sur table de groupe, effectivement. Donc, il y a ça. Alors, table de groupe, groupe. En fait, c'est quand même assez fréquent dans les écoles, surtout en maternelle, même en France, mais c'est une manière de voir les choses. Après, effectivement, le coin détente, c'est pas forcément un coin détente, c'est les élèves peuvent choisir d'être dans une situation plus décontractée pour suivre le cours. On n'oblige pas les enfants à rester assis sur leur chaise. Et l'autre point qui est intéressant, c'est la porte vitrée ici. C'est-à-dire, la porte vitrée, c'est intéressant, c'est que la classe du voisin, enfin, la classe voisine n'est plus cloisonnée de façon totalement hermétique. On travaille en collaboration, donc elle est largement ouverte sur la classe à côté. Et il y a aussi des possibilités de porosité d'une classe à l'autre. C'est pas, c'est pas complètement cloisonné. Donc le fait de voir complètement ce qui se passe dans la classe d'à côté, c'est intéressant. Donc là, c'est une situation que je suis moins doué que John Rizzo pour le dessin. C'est une situation que j'ai observée dans une classe de la banlieue londonienne. On a en haut, en un, un tableau interactif avec devant un enseignant qui est au tableau interactif, qui réalise un cours, des interventions dessus. Il n'y a aucun élève autour du tableau, ou peut-être un, mais enfin, il n'y a pas vraiment d'élèves autour du tableau. Après, vous avez une deuxième zone, ici, la zone 2, qui est une zone de travail collaboratif. Je vais la représenter par un rectangle. Ce n'est pas une grande table, c'est un espace, quoi, une grande partie de la classe où il y a des tables, des chaises, des poufs et autres. Et les élèves se déplacent d'un endroit à l'autre et travaillent en groupe, quoi, sur des sujets où ils s'associent. Et dans l'espace numéro 3, on a des élèves qui utilisent un casque. Donc tout le tour est constitué d'ordinateur le long du mur, enfin le long des murs, avec, il y a un mur ici, il y a une cloison ici sous forme de mur. Et chaque élève a un casque et regarde son écran. Donc je me demandais un petit peu ce que faisait l'enseignant tout seul au tableau, puisque les élèves, ici, étaient dans leur travail collaboratif et ici, ils étaient dans un travail individuel au casque et à l'écran. Mais à un moment donné, l'enseignant a dit quelque chose qui a fait agir l'ensemble de la classe comme un seul homme. Ils sont tous intervenus en même temps, c'est à dire, ils avaient la capacité, c'était les élèves de collège, de à la fois de travailler en collaboration tout en écoutant d'une autre oreille ce que disait le professeur. Et même les élèves au casque suivaient le cours de l'enseignant. Donc je ne sais pas si développer ce genre de capacité est important ou pas. Là, c'est juste un témoignage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'enseignant laissait ses élèves en fait apprendre par eux-mêmes en autonomie sur des supports, les laissait travailler ensemble en groupe. Ici, il devait y avoir une bibliothèque aussi où les élèves allaient chercher des ressources. Et lui faisait ses éléments au tableau, peut-être avec un ou deux élèves, encore, je ne suis pas sûr. Et donc il avait un rôle un peu, un peu étrange, un peu différent de ce qu'on peut voir dans, en France quoi. Donc ça, c'était au Royaume-Uni à côté de Londres. L'exemple réalisé à Champagne-Montdor dans un collège. Donc là, Boris, un enseignant de la région, dit que c'est à côté de chez lui. Donc effectivement, c'est peut-être Boris, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, ce que tu fais en primaire qui a fini par reporter ses fruits au collège. Voilà, donc c'est un film. Voilà, donc le film, vous aurez le lien qui vous permettront de revoir le film. J'avais fait remarquer ici qu'il y avait un objet noir, là. Cet objet, en fait, c'est un écran sur un chariot mobile, mais chariot motorisé, qui se déplace à l'intérieur de la classe et qui permet, grâce à une caméra, à un observateur, même à l'extérieur de l'établissement, de venir voir ce qui se passe et d'interviewer les élèves à leur place. Donc il y a un écran qui permet de voir à distance la personne qui le manipule et cette personne qui manipule à distance peut venir voir et interroger ce que font les élèves. C'était ce collège. J'ai eu l'idée de faire ça pour témoigner de son expérience, son expérience. Donc dans la conférence, il y a eu la question du coût des aménagements qui a été évoquée. On remarque que sur l'image de droite, il y a les tuyaux sont apparents, il y a moins de cloisons. Donc en fait, les cloisons, c'est quelque chose qui coûte cher à fabriquer. Donc avoir un grand espace nu et peu aménagé, ça ne coûte pas forcément plus cher à faire. Et d'ailleurs, dans les écoles finlandaises présentées au début, le budget était le même que celui pour une école traditionnelle. Il n'y avait pas de surcoût. Donc on peut raisonner sur une autre manière de travailler à un budget constant.